Salut à tous, aujourd'hui on va parler des améliorations qui ont été apportées dans VirtualBox 6.1 avec le mode EFI. Donc pour UEFI qui remplace on va dire l'ancien BIOS. Donc des améliorations ont été apportées. Donc on va vérifier maintenant comment gère maintenant VirtualBox, ce qui se retrouve dans une machine virtuelle et que le mode EFI est activé. Donc on va créer une nouvelle machine. Voilà. Qui va me servir donc de test EFI. Donc on mettra autre Linux en 64 bits. Là je mettrai 4Go de RAM. Donc ce sera une courte vidéo. Voilà. Suivant. Alors concernant le disque dur, je mettrai donc 50, ce sera suffisant pour la démo. Et maintenant on va dans configuration. General, j'y touche pas. Le système, donc là, ordre d'amorçage, la disquette, je peux enlever, décocher. Et ce qui est intéressant, du moins qu'il faut maintenant activer, c'est dans les fonctions avancées, vous allez cocher la case, activer l'EFI. Pour le processeur, je vais rester dans la zone verte, je mettrai 4. L'accélération, je touche pas. L'affichage, mémoire vidéo, je mets au maxi 128. Le contrôleur graphique va rester en mode normal VMS VGA. J'active pas ni la 2D, ni la 3D. Le stockage, c'est ici que je vais mettre, donc, où se trouve l'image ISO de cette PC Linux OS 64 MATE 2019-11. Et pour le réseau, on va simplement mettre un accès par pont. Je fais OK et on peut démarrer, donc, cette machine virtuelle. Donc là, on voit déjà que, sur la PC Linux OS, si jamais vous ne voulez pas, entre parenthèses, UEFI, soit dans votre machine virtuelle ou votre machine, on va dire, physique, c'est que l'option n'est pas vraiment activée. Donc là, on fait entrer. Et on va laisser la machine virtuelle se charger. Maintenant, je vais pouvoir choisir France, donc French en français, Next. Je vais directement vous mettre des additions invitées. Donc, je rappelle, lorsqu'on a une machine VM et qu'on coche cette case UEFI, en général, il nous faut, en extrait, on va dire, créer une table de partition GPT, créer un disque dur en FAT32, de mettre en slash-boot slash UEFI. Donc, on va voir comment VirtualBox, maintenant, gère ces machines virtuelles UEFI. Donc là, j'attends qu'il ait terminé d'installer les additions invitées. Donc là, ça me dit que ça a été fait. Succès. Donc là, on va agrandir cette fenêtre. Voilà. Donc là, à chaque fois, je vais essayer de vous remettre. Voilà. Et ce que je fais maintenant, je passe directement, donc, à l'installation. Next. Donc là, je ne passe pas par... J'ai parti là, rien du tout. On va lancer direct l'install pour voir comment il va gérer ce mode UEFI ou les améliorations qui ont été apportées. Donc là, il va utiliser le disque, tout l'espace disque. On fait suivant. Et là, je vais lui dire, maintenant, de commencer l'installation. Donc là, il a commencé l'installation sur le disque dur. Et après, on va dire, au reboot, on va voir, dans G-Party, comment ça a été partitionné, est-ce qu'on a bien une table de partition GPT, etc. Vu qu'on est dans le bureau... Sur le bureau MATE, on va regarder le MATE Monitor. Pour voir, on va dire, les avancées qui ont été apportées dans cette version 6.1 de VirtualBox. Donc là, il a bientôt terminé. Donc là, on voit que au bout de device, on est bien en UEFI System Partition. Donc là, on met 3 secondes. Je fais Next. Donc là, c'est OK. En train d'installer le bootloader. Et pendant que je suis sur le live, on va regarder G-Party. Une fois que j'aurai le message, que je peux fermer cette fenêtre. Voilà. Donc on peut directement regarder avec G-Party. Et là, on voit déjà qu'il nous a déjà, sur le SDA1, mis en FAT32. On a bien le boot ESP. Donc là, on va redémarrer la machine. Alors pour l'instant, dans G-Party, tout semble nickel. OK, il n'y a pas de... Parfois, il y a des petites partitions qui restent à droite, à gauche. Tout semble nickel. Donc là, je vais redémarrer la machine. On va faire restart. Et puis on va vérifier cela tout de suite. Donc ce sera maintenant, si c'est OK, une tâche en moins à faire lorsqu'on installe un système avec le mode EFI. Si j'ai parti de gérer bien la chose, eh bien, ça nous fera gagner du temps. Donc on va faire entrer. Et on va attendre que le système redémarre. Donc là, il va falloir que je mette le time zone, etc. Que je mette un mot de passe route. Donc l'administrateur. J'écris... Utilisateur, le mot de passe utilisateur. Le système restera, on va dire, pour l'instant en anglais. C'est simplement pour vous montrer que c'est bien géré avec cette version 6.1 de VirtualBox. Donc ici, je cherche simplement Paris. Next. Alors, il est qu'en 20h43, OK. Donc je mets le mot de passe route. Je vais créer un utilisateur. Et je mettrai... Voilà. Next. Et on va se connecter. Avec le bureau maté. Donc on peut déjà regarder deux choses. Donc le maté système moniteur. Donc le moniteur système. Lorsqu'on va dans File System, on retrouve bien notre CHBOOT EFI. Si je relance maintenant, j'ai parti. On va s'authentifier. Donc là, on retrouve bien le FAT32, le CHBOOT EFI, les drapeaux. Alors simplement, ce message, c'est simplement qui me dit que dans la machine virtuelle, je suis en VirtualBox 6.0.14. Et qu'il y a une version qui est disponible. Et lorsqu'on regarde dans VIEW, donc pour affichage, device, information, donc on voit bien qu'il nous a mis une table de partition en GPT. Donc on peut dire qu'il y a cette version de VirtualBox 6.1. Donc ça prend bien en charge l'EFI. Donc à tester avec toutes les autres distributions. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc une grosse amélioration ici, ça va me faciliter la tâche. Donc voilà, c'est simplement pour vous faire une démo de VirtualBox 6.1 qui prend en charge, on va dire maintenant, l'EFI. Donc ça crée tout seul la table de partition en GPT. Ça vous crée aussi le FAT32, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc n'oubliez pas, on va dans Configuration, Système. Et si vous voulez tester, il vous faut maintenant activer ici, dans Fonctions avancées, activer l'EFI. Et normalement, maintenant, VirtualBox gère cela comme un grand. Je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501